D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette synthèse féminine ? Par exemple, nous avons des femmes LED qui sont belles et nous avons des femmes belles qui ne sont pas jolies. Cool, eh ben ouais, tant mieux, ça marche bien ta radio ! Les jeunes femmes sont plus tristes que les hommes jeunes actuellement. Nous sommes le 25 novembre et nous faisons une émission spéciale pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis Lorraine Roche et nous sommes en direct de la place du Mont-Blanc à Chamonix aujourd'hui. Avec moi sur le plateau, Lisa et Iris du Zoom Collective. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et Marie-Noëlle Basta-Rosset, présidente de l'association Espace Femmes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour ! La librairie Landreux nous rejoindra en fin d'émission. Merci à toutes d'être là. Ensemble, nous allons passer une heure. Nous allons parcourir cette thématique des violences faites aux femmes à l'occasion de cette journée internationale de lutte. Cette émission, nous la faisons aussi pour mettre en valeur nos associations locales. Je vais donc laisser la parole à mes invités pour que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Alors nous, on est l'association Zoos Collective. On a une association qui s'est créée en 2021. À la base, on a un groupe de copines qui avaient des discussions sur la vie en général entre nous et questionnaient le système patriarcal. Et notre condition de femme est arrivée sur la table. Et du coup, on a décidé de monter une association pour monter un festival pour ouvrir un espace de parole dans la vallée de Chamonix pour parler de toutes ces questions liées au féminisme. Tout simplement, c'est important de préciser qu'on ne prétend pas être des expertes du sujet. Pas du tout. On est toujours en train d'apprendre. Et on va plutôt avoir un rôle de relais local pour toutes les personnes qui sont en situation d'insécurité, par rapport notamment au sujet d'aujourd'hui, pour envoyer vers des associations spécialisées comme Espaces Femmes, par exemple. Très bien. Du coup, vous pouvez me présenter Espaces Femmes ? Oui. Alors, Espaces Femmes est une association loi 1901 qui est reconnue d'utilité générale, qui a été fondée il y a un petit peu plus de 25 ans à la suite d'un féminicide et dont une collègue et moi-même avons été presque les témoins, puisqu'elle était bergée dans une structure où on travaillait. Et ça nous a grandement touchés et on a décidé à ce moment-là de créer une association qui maintenant couvre tout le département de la Haute-Savoie, qui est référente pour la question des violences faites aux femmes. Et nous avons des services dans les quatre bassins d'emploi. Ok, parfait. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est bon de rappeler quelques chiffres. Selon l'ONU, une femme sur trois subira des violences sexuelles au cours de sa vie. En France, on estime qu'une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles. En 2023, on décompte actuellement 121 féminicides, aujourd'hui le 25 novembre. Et en France, on estime que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol chaque année. Alors donc ce chiffre, il est un peu gros. Et pour vous essayer de donner une échelle, dans la communauté de communes de Chamonix, on est 14 000 habitants. Et donc ce chiffre de 94 000 femmes, il représente sept fois en fait le nombre d'habitants de la communauté de communes de Chamonix. Et en France, donc 10% des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte. Alors voilà, ce sont quelques chiffres qui sonnent comme alarmants. Aujourd'hui, on ne va pas faire des miracles, mais on vient informer. C'est violences du privé, il est important d'en parler dans l'espace public. On va discuter de comment éduquer pour éviter ces violences et de comment aider les victimes. Donc déjà, j'ai une première question, qui est comment on définit ce terme de violences faites aux femmes ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est quoi la définition de ce terme ? La définition, c'est toute violences physiques, psychologiques, sexuelles et aussi économiques. Donc, violences conjugales, les violences domestiques et physiologiques. Mais aussi, on peut parler de l'emprise dans une relation, le harcèlement sexuel. Ça couvre beaucoup de choses, ce n'est pas que la violence physique spécifiquement. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voudrais insister sur le fait que la violence physique, c'est qu'une toute petite partie des violences. Il y a le harcèlement, le fait de se faire siffler, le fait d'avoir des plaisanteries graveleuses sur les femmes, etc. Tout ça, c'est une violence envers les femmes. Et ça prépare à la violence physique. Dans l'éducation à la sexualité, il y a un terme qu'on emploie assez souvent, c'est celui de consentement. Est-ce qu'on peut en parler de ce terme ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'on peut avoir une définition ? Et comment on l'applique ce consentement dans nos relations ? Alors nous, chez ZOOS Collective, on a une définition. On va définir le consentement comme une décision mutuelle, commune. Donc dans notre cas, un accord à participer à toute activité intime ou sexuelle, sans contrainte ou menace. Par exemple, c'est toujours bien de l'appliquer en demandant à la personne quelle est sa réelle volonté, juste en checkant si c'est OK. Ça peut s'appliquer aussi tout simplement en faisant attention à l'autre, à l'écouter. Et le consentement, il est valable autant en amour qu'en amitié, que dans des relations familiales ou que dans des relations professionnelles. Je peux compléter sur les relations intimes, entre autres. C'est aussi la possibilité de dire non à un moment si ça ne convient plus. Parce qu'on peut très bien changer d'avis ou ne pas vouloir aller aussi loin l'un que l'autre. Et donc, c'est aussi la possibilité de dire non. Aussi aujourd'hui, c'est le consentement éclairé, qui est du coup le fait de, si ce n'est pas un oui, dit clairement, ça peut être un non. Et donc, il faut s'assurer du consentement de l'autre. C'est important que le oui soit verbalisé. Même si c'est dans une relation où on se connaît, je pense que c'est important. Parce que trop vite, ça peut devenir, c'est normal, c'est un droit, etc. C'est ça. En gros, si ce n'est pas clairement oui, c'est clairement non. Je vais venir maintenant sur une question qui est un peu plus dans l'actualité. Parce qu'en ce moment même, en Italie, les femmes sont en train de réclamer aux hommes de prendre leur part dans ce combat contre les violences faites aux femmes. Tout est parti du féminicide de Dula Chequetin, une jeune étudiante de 22 ans qui a été tuée samedi dernier. Ce féminicide, il bouverce l'Italie actuellement. Et Elena, la sœur de la victime, elle a publié une lettre ouverte dans un journal national. Je trouvais cette lettre assez poignante. Elle commence en disant que l'homme qui a tué sa sœur n'est pas un monstre, mais un produit de la culture du viol. Je vais vous lire la suite et je vous demanderai de réagir juste après. On dit souvent, pas tous les hommes. Pas tous les hommes, certes, mais ce sont toujours des hommes. Aucun homme n'est bon s'il ne fait rien pour démonter la société qui le prélivigie tant. C'est la responsabilité des hommes dans ces sociétés patriarcales, dues à leur pouvoir et leurs privilèges, d'éduquer et d'interpeller leurs amis et collègues dès qu'ils entendent le moindre soupçon de violences sexistes. Dites-le à cet ami qui contrôle sa propre petite amie, dites-le à ce collègue qui harcèle les passantes. Rendez-vous hostile au comportement de ce genre accepté par la société. Ils ne sont rien d'autre que le prélude du féminicide. Est-ce que vous partagez vous aussi cette vision que les hommes ont leur rôle à jouer face aux violences sexistes et sexuelles ? Eux aussi peuvent être acteurs du changement et de la prise de conscience ? Moi je pense que ce serait tout à fait normal et nous, dans notre association en banque femme, nous nous adressons d'abord aux femmes parce que nous pensons qu'effectivement, ce sont aussi aux hommes de s'adresser à leurs confrères et de faire évoluer les choses. Ça paraît difficile, mais je crois qu'il faudra qu'un jour, certains en prennent conscience et effectivement ont des attitudes différentes, réfléchissent sur ces questions, mais c'est encore une trop petite minorité. Il y a vraiment une prise de conscience à prendre. Iris, tu me fais signe ? Parce qu'on voulait parler de l'éducation dans les institutions scolaires. Mettre les femmes et les hommes au même niveau, les éduquer de la même manière, ça va vraiment aider. Éduquer globalement sur ce qui est une relation sain et au contraire, une relation toxique. Éduquer tout le monde sur le harcèlement, sur les violences psychologiques, qui sont d'ailleurs la porte d'entrée vers les violences physiques, comme Marie-Noël nous a déjà dit. De demander aux hommes de ne pas soutenir la culture de viol. C'est quoi la culture de viol ? C'est ce qui minimise, normalise, voire encourage le viol. Donc, un exemple de ça, c'est de ne pas accepter des blagues C6 sur les femmes, par exemple, entre eux et leurs amis. Nous pensons aussi qu'il faut démocratiser profondément la psychologie de l'école pour tous les élèves et ainsi détecter les comportements anormaux chez les hommes, chez les garçons, chez les filles. Et comme d'ailleurs 94% des agressions sexuelles sont produites par les proches, il est donc primordial de détabouiser l'inceste et de faire une sorte que les victimes n'ont plus peur de parler. Oui, donc il y a tout un rôle d'éducation là-dedans. Mais donc, si on cherche plus à s'informer sur ces questions, quels types de sites ou d'associations existent ? On a principalement les sites gouvernementaux, où là, on est sûr de pouvoir trouver les bonnes informations, les chiffres plutôt à jour et véridiques. Donc, il y a notamment le site arrêtonslesviolences.grouf.fr, où en fait, il y a une espèce de chat qui est mis en place. Donc, c'est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça permet de dialoguer avec des forces de l'ordre de manière anonyme et sécurisée, si on est victime ou si on est témoin ou si on veut s'informer. Et il y a aussi le site de Nous Toutes, qui est très actif et hyper facile à prendre en main, où là, on trouve toutes sortes d'informations liées aux violences faites aux femmes. Pour les victimes, il y a un numéro national qui est le 3919, qui est maintenant bien connu, dont nous sommes relais, puisque nous sommes membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère ce numéro. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de lectures. On peut trouver, il y a beaucoup de lectures qui sont très sexistes, mais on peut trouver aussi des lectures dans les kiosques. Je pense par exemple à la revue Cosette ou des revues de ce type, qui effectivement peuvent paraître choquantes au premier abord, mais qui en fait défendent vraiment l'égalité hommes-femmes. Moi, je pense que c'est important. Et puis, on peut trouver sur YouTube un petit film très court qui s'appelle Frédé-Marie, avec un décryptage par une personne qui explique ce qu'on peut repérer déjà. C'est vraiment une scène quotidienne. Et comment on peut déjà repérer là-dedans les prémices de la violence qui interviendra après ? Surtout ce qui est recommandations culturelles, on reviendra plus dessus en fin d'émission aussi avec la librairie Landru. Mais du coup, de nouveau dans l'actualité, il y a quelques jours, la France s'est opposée à un projet de loi européen souhaitant uniformiser la législation et les sanctions sur le viol dans les pays membres. Dans ce projet de loi, le viol était défini comme tout acte sexuel auquel une victime n'a pas consenti. Je vous pose la question à vous, en tant que militante et en tant qu'association, comment vous avez pris ce refus de la part de la France ? Est-ce que c'est un obstacle qui se dresse de nouveau face aux droits pour les femmes ? Pour nous, oui, carrément. Le directif de la Commission européenne couvre les violences faites aux femmes et ça propose une définition commune du coup du viol pour les 27 pays en Europe. Comme vous avez déjà dit, ils estiment qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. En France, en justice, le viol est considéré comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature ce qu'il soit, commis sur une personne sous la menace, la contrainte, la surprise ou de la violence et donc ne parle pas de consentement. La France oppose sur une base législative, mais c'est une étape très importante pour protéger les femmes. Une loi européenne sur l'agression sexuelle protégera les femmes contre déjà les violences, mais aussi d'autres choses comme les mariages forcés, l'utilisation génétale féminine et harcèlement aussi sexiste. Oui, c'est ça, parce que du coup, ce projet de loi européenne, il englobe plusieurs mesures et donc cette définition du viol, c'est seulement le numéro 5. Mais pour bien faire la différence, en fait, entre ce que ce projet de loi propose et la définition actuelle qu'on a dans notre loi, dans notre loi, en fait, le viol est caractérisé quelque part par des formes de violences, donc ce qui sont violences physiques, contraintes, menaces, surprises, etc. Là où dans la législation européenne, à partir du moment où il n'y a pas consentement, il y a viol. C'est peut-être important d'appuyer sur ces différences-là pour que tout le monde comprenne bien. Je voulais juste préciser quelque chose sur notre asso et collectivement, socialement. Nous pensons qu'il faut aussi changer les mentalités ensemble pour faire questionner les bases d'un système patriarcal, culturel, bien installé. C'est une grande lutte et ce n'est pas facile. Les théories féministes qui ont pour but de déconstruire le genre, les systèmes d'oppression et des normes de la société, ils sont très importants et on essaie d'éduquer sur ces questions-là, surtout pour changer la société, pour l'égalité des femmes, pour pouvoir changer ça et surtout arrêter ces violences-là. Vous venez d'écouter une partie de notre émission du 25 novembre dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez écouter le reste de l'émission sur notre site globules.chamony.radio et vous pouvez écouter le reste de l'émission sur notre site